Bonjour, un arc, une flèche, une cible. Prenons aujourd'hui la direction de Mouzillon, où l'équipe de Pulseau a rencontré deux clubs d'archers, l'arc Nature Valtay et les archers de la May, basés à Châteaubriand. Ensemble, ils partagent leur passion pour le tir nature, et notamment le tir 3D. Ce club-là est né il y a 7 ou 8 ans, sur l'initiative de 5 ou 6 passionnés par la nature, par le tir nature, puisque c'était l'origine du tir à l'arc. On a voulu fonder ce club-là parce qu'on aimait bien la compétition, le sport et la convivialité. On a la chance d'être accueillis depuis quelques années sur le site de Mouzillon, qui, comme vous allez le voir, est quand même très très beau. On organise régulièrement des entraînements et une ou deux fois par an des compétitions, qui sont de l'ordre national. Donc le tir à l'arc, au moins à notre point de vue, c'est du sport, mais c'est aussi une affaire d'amitié. C'est un petit peu comme ça que nos camarades de Châteaubriand ont fait connaissance avec nous. On s'est vus à des réunions et quelques-uns voulaient découvrir la discipline du 3D et du nature. C'est pour ça que nous avons convié, au même titre que d'autres clubs de la région, à venir, et depuis maintenant 2-3 ans, ils viennent nous voir. Donc ils tirent, on pique-nique, on boit un coup, on fait connaissance, et on échange sur cette discipline-là. Les archers de l'Amé sont issus d'une association sportive de sport handicapé qu'il y avait à Châteaubriand. Et il y avait un groupe d'archers qui voulait faire de la compétition, ce qui n'était pas le but de l'association existante. Alors on a créé le club des archers de l'Amé pour entrer aux compétitions avec la FFTA, la Fédération Française des Tirs d'Arc. Avec Valette, c'est des réunions du comité départemental. Ils sont entrés en relation avec ça, et ils ont proposé de nous accueillir sur leur terrain. Donc il y a deux pas de tir, donc un pas bleu, un pas rouge. Première flèche, pas bleu. Deuxième flèche, pas rouge. Et en face, sur la cible, il y a différentes zones, zones blessées ou zones tuées. Donc en fonction, la première flèche, si elle est tuée, elle est à 20 points. Mais en fonction de la flèche tirée, à la distance tirée, ça fait des points correspondants en face. Ici, on varie en fonction de la taille des cibles, la distance, vous ne la connaissez pas. Parce que là, vous savez que vous tirez entre 25 et 30 mètres, 35 mètres, vous ne connaissez pas les distances. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut s'adapter. Ça rejoint à la fois le sport et le plaisir. Il y a un côté ludique et un côté sport. Et donc ça, c'est une discipline qui prend vraiment beaucoup d'ampleur à l'heure actuelle. C'est donc un doux cocktail entre la pratique et une relation mentale avec la cible. Et c'est pour ça que le tir à l'arc a ce côté magique là. C'est-à-dire une technique parce que ça s'apprend, et aussi du travail, et aussi une certaine philosophie qui fait qu'on est détendu, on s'applique, etc. Pour découvrir le tir à l'arc, rendez-vous ce dimanche à Blain ou à Oudon. Des initiations au tir sont proposées dans le cadre des escapades atlantiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada